Vous connaissez la phrase de l'abbé Pierre qui dit toujours « et les autres ». Chaque fois qu'on lui propose quelque chose, il dit « et l'autre ». C'est ça son souci, si moi j'ai ça, et l'autre. Mais nous sommes rentrés dans une période qui dit « moi d'abord ». Et c'est les mêmes qui font « moi d'abord » qui généralement font état d'un conservatisme en plus religieux. Le temps des religieux est arrivé. Et alors, là c'est ce qu'il y a de plus effrayant, c'est que les lois les plus violentes que nous connaissons sont en train d'émerger partout. On va voir cette loi sur le soin, par exemple, qui permettra plus à plein de gens d'être soignés. Et ça c'est intéressant parce que ça réveille quoi ? Le temps des justes. Eh oui, le temps des justes, ce n'est pas celui qui pervertit le livre religieux, mais qui l'incarne. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une belle phrase, non ? Qu'on va retrouver un peu partout dans tous les livres religieux. Eh bien, le juste, il va pouvoir l'appliquer. Il va oser soigner alors que c'est interdit. Celui qui n'a pas de papier ou les moyens. Il est avec le serment d'Hippocrate. Il reste celui qui soigne. Et ça, c'est le temps des justes. Et il se lève un peu partout. Quand certaines personnes, malgré le danger, prennent chez eux des réfugiés, c'est aussi le temps des justes qui se lève. Et voyez le paradoxe. C'est vraiment le paradoxe. C'est que ce moi d'abord est porté par ceux qui mettent la Bible au-dessus de leur tête comme un drapeau qu'il faut conserver. Alors que le livre, l'esprit du livre, c'est la pensée de l'abbé Pierre et les autres. Allez, bonne journée.